bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sens aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo quelques vidéos donc en mathématiques par les 3 m alors là c'est une vidéo de rappel normalement c'est des choses que vous avez fait en 5 m là nous allons nous intéresser donc dans sa vidéo à calculer le volume d'un prismes droit alors par la suite on se rend à quelques volumes de d'autres solides mais là donc on va d'abord commencer par le prismes droit alors je reviens pas sur le cube le parallèle épipède puisque le cube parallèle épipède déjà ça fait partie de la famille des prismes droit et souvent de deux bas c'est des choses assez simples donc je ne reviens pas trop sur ce sur ces formules là et de deux bas au cas aussi vous avez un peu de mal avec le cube et le parallèle épipède ne vous inquiétez pas normalement il y a des vidéos déjà de brevets qui on rappellera quand même nous parlerons de cubes de parallèle épipède donc on pourra à tout jamais se remettre à calculer des volumes de cubes de parallèle épipède et dans un second temps et bah je vous remettrai donc les playlists de sixième cinquième dans lesquels je parle de cubes et de parallèle épipède ok mais dans un troisième temps si elles peuvent ne pas vous dit pas ça va arriver si vous n'êtes pas assez aussi ce qu'il faut faire c'est dans ce cas là vous entraînez vraiment sur des exercices type 5e d'ailleurs vous prenez vos cours de 5e 6e 1 et puis vous entraînez là dessus ok parce que j'aurai là sur ma chaîne en tout cas j'aurai pas le temps donc de rappeler de cube et de parallèle épipède puisque c'est évident par contre un truc qu'il faut quand même rappeler pour que ça soit fixe dans votre tête c'est la définition d'un volume alors définition d'un volume moi je vais faire simple je vais donner un même qu'en mathématiques qu'en physique chimie donc en physique chimie j'en ai pas encore parlé mais je vais quand même vous donner un même puisque bah en fait ça veut dire tout simplement des mêmes choses c'est juste que les profs de maths et de physique ils sont pas forcément accordés et du coup bah ils disent pas exactement les mêmes choses et ça peut vous embrouiller la tête alors un volume tout simplement c'est quoi c'est bah en fait une place qu'occupe un objet dans l'espace ok donc en gros bah vous avez un espace en chambre un avion ainsi de suite et donc la place qu'occupe cet objet dans l'espace et ben on appelle ça le volume ok donc là par exemple si on demande de calculer volume d'un prisme droit en fait on demande tout simplement de calculer la place que ce solide donc ce prisme droit prend dans l'espace ok alors on peut aussi définir ça autrement donc là je vais donner plutôt la définition mathématique que les profs de maths aiment bien donner c'est ça c'est à dire un volume c'est tout simplement en fait la quantité de cubes de un mètre de côté bah qu'il y a ok dans un solide alors bon sa définition elle peut être bien ancien mais bon on va pas s'amuser toujours à compter des cubes de 1 mètre sur un mètre ok enfin plus précisément des cubes de 1 mètre cube de côté donc on va pas tout simplement tout le temps s'amuser à le compter donc c'est pour ça qu'on va apprendre donc des formules alors les formules des voici là alors là je vous ai donné ça de manière un petit peu moins de de moins enfin de fait de façon moins digeste mais voilà voilà donc sous forme de cartes montales je trouve c'est toujours mieux voilà donc normalement sous forme de cartes montales pareil je vous ai déjà montré ça dernière fois mais ça permet de mieux réviser je trouve personnellement après chacun son avis là dessus donc là sur ma carte montale vous avez vous avez pu voir et toutes les formes de volume une petite chose ici que je vais préciser pour les cas des prismes cylindres pyramide et puis cônes de révolution vous avez un espèce de b qui est fait et ben en fait cette espèce de b qui est réalisée c'est pas un b juste pour plaisir et pour dessiner c'est un b qui est destiné pour aller plus vite d'une et de deux bas ce b là qui est dessiné en fait signifie r de la base ok voilà voilà donc c'est tout simplement cela que ça signifie alors voilà du coup pour calculer votre impression de droit on va pas se prendre la tête on va prendre la base on va calculer son air et on va multiplier son air par la hauteur et de là on aura tout simplement le volume c'est à dire la place bas qu'occupe ce prisme droit dans l'espace ok ou bien également on peut dire ça autrement c'est à dire on aura le nombre de cubes de 1 cm cube bas de volume qui a d'un son prisme ok oui parce qu'on peut dire le nombre de cubes de 1 mètre cube de côté qui est solide mais ça paraît qu'on soit obligé d'adapter dans le camp sont obligés d'adapter puisque l'unité à ses centimètres on parle de mètre cube lorsqu'il ya des mètres là vu qu'il ya pas de mètre du coup on parle de centimètres ok voilà je pense que bah nous avons bien tout revu donc on va calculer le volume de ce prisme droit je vous laisse donc mettre la vidéo en pause pour réaliser le calcul après bah nous allons voir comment ça marche sur ce donc c'est parti mon kiki alors déjà rappelons la formule qui est tout simplement air de la base multiplié par la hauteur alors air de la base souvent moi je vais l'abréger comme ça avec cette cibi que j'aime beaucoup mais maintenant avec les nouveaux programmes tout ça on vous donnera plutôt ce genre de formule ok donc regarder au niveau des prismes cylindres pyramides et cônes de révolution vous verrez et ben vous donne pas air de la base comme ceci en fait on vous donne un espèce de a avec un indice marqué base ok bon franchement je préfère sur une copie voir ça c'est beaucoup plus simple et plus rapidement après vous faites comme vous voulez et puis vous adaptez aussi sur votre prof de maths que vous avez du coup parce que chaque prof de maths un petit peu sa formule ok mais après bien d'abord entre prof de maths normalement vous bah vous devrez vous comprendre aussi alors du coup le volume bas de votre de votre prisme droit c'est égal à l'air de la base sur la hauteur c'est à dire donc l'air de votre triangle rectangle que vous avez de base c'est à dire donc longueur fois largeur divisé par deux et le tout multiplié par la hauteur ce qui veut dire donc en gros que votre volume de prisme droit c'est égal donc à 3 fois 4 divisé par deux multiplié par la hauteur donc la hauteur 10 cm ce qui fait que le volume de votre solide c'est égal à 3 fois 4 de 3 fois 4 12 demi multiplié par la hauteur 10 l'appareil 12 et 2 ça simplifie donc vous pouvez simplifier votre action en divisant par deux tout simplement donc là on obtient numérateur 6 dénominateur 1 donc ce qui vous donne 6 fois 10 6 fois 10 c'est très facile à calculer ça fait donc 60 cm cube et oui attention beaucoup on met là ici que ça fait 60 quelques mètres donc 60 rien du tout et puis elle a aussi vous mettre 60 mètres cube attention là on n'avait que des centimètres donc du coup à l'arrivée on obtient des centimètres cube pareil pour les airs si on n'a que des centimètres en termes d'air et ben du coup on obtiendra des centimètres carrés ainsi de suite ainsi de suite vous avez même problème pour les airs et puis voilà voilà donc attention ne comprendez pas ok vous avez des centimètres au départ donc c'est normal d'obtenir des centimètres cubes pour le volume vous aurez des centimètres pour les longueurs et vous voulez calculer une air vous aurez donc des centimètres carrés pour l'air ok de même si vous avez des mètres et des mètres et ben en termes d'air vous aurez des mètres carrés si pour un volume vous avez des mètres et des mètres et des mètres vous aurez des mètres cubes pour le volume ainsi de suite ainsi de suite ok faut vraiment que vous mettez ça en tête ok chaque unité va vraiment avec que ça va ok alors d'ailleurs petite remarque 60 cm cube si vous voulez la rendir enfin si vous voulez une autre unité et ben on peut dire également que 60 cm cube ça fait donc 60 millilitres ouais parce qu'il y en a beaucoup pareil voit pas trop ce que ça veut dire 60 cm cube en fait 60 cm cube ça mètre choc le 60 millilitres puisque si vous regardez bien en fait et ben un millilitre ça mètre choc que 1 cm cube en soit c'est logique parce que si vous connaissez votre conversion de base qui est de 1 litre égale à 1 décimètre cube bah du coup 1 cm cube c'est mille fois plus petit donc du coup bah 1 cm cube sera égal à un résultat donc en conteneur mille fois plus petit donc ce sera égal pas à des litres mais à mille fois plus petit que le lit c'est à dire donc millilitres voilà donc là je vous encadre les deux résultats je vous ai fait cette petite parenthèse aussi parce que là pareil brevet on peut toujours vous demander malheureusement ces années là le brevet il n'est pas super simple donc on peut vous demander vraiment de tout et n'importe quoi donc ça il faut vraiment que ça soit maîtrisé c'est une chose simple mais comme on rappelle pas forcément ça aux élèves et puis on fait pas forcément attention du coup ça se peut qu'ils peuvent vous demander sans brevet j'en sais rien ok je suis pas mal malheureusement je suis pas devant cette année ils ont mal fait le sujet je trouve donc bah maintenant je me prépare un peu à tout et n'importe quoi puisque cette année je trouve ils ont très mal fait le sujet de ma temps voilà on va pas se mentir sur cela vidéo terminée si ça vous a plu n'hésitez surtout pas à la liker commenter et bonne résultat toi en mathématiques et en sciences 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501